Aujourd'hui c'est le jeudi 19 novembre 2020, c'est la journée mondiale des toilettes. Po 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 ! Alors bonne fête à toutes les toilettes du monde entier ! Qui ne saute pas et est au WC, c'est... C'est occupé ! Il y a deux types de journées mondiales. Les journées mondiales où tu te dis oui oui bravo les gars c'est très bien, ça c'est très très bien. La journée d'éducation, la journée des droits de la femme, la journée de la liberté de la presse. Alors que contrairement à ce que certains hommes politiques pourraient penser, c'est pas du tout fait pour se torcher avec. Et puis il y a les journées mondiales, tu te dis pourquoi ? Par exemple il y a la journée des jeux d'échecs. Moi je veux bien, mais alors pourquoi il n'y a pas pour les dames ? Bah c'est pas comme ça qu'on va lutter contre la discrimination. En plus cette journée mondiale on la connaît pas, personne ne l'a faite la journée des échecs. Ça fait des années qu'elle enchaîne les bides et 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 les... Il y a aussi la journée des astéroïdes. Ouais, c'est sympa les astéroïdes, moi j'adore les astéroïdes. Seulement je vous rappelle que le dernier qui est venu nous rendre visite, il a fini dans l'eau. Plouf ! Un vrai tsunami, il a tout dévasté sur son passage. Un vrai laxatif. D'ailleurs les dinosaures l'ont toujours pas digéré. Et donc depuis 2001, il y a la journée mondiale des toilettes. Ouais ! C'était quoi leur projet ? Relancer le marché de la faïence qui était bouché ? Et attention, c'est pas n'importe qui qui choisit les journées mondiales et internationales. Ah non, c'est la crème de la crème de la crème des fonctionnaires du monde entier. C'est les Nafions-Unis. Moi je pense qu'ils auraient dû la mettre en septembre. En même temps que l'ouverture de la chasse, ça aurait été plus fluide. Ils ont même créé l'OMT. OMT. L'Organisation Mondiale des Toilettes. Ils ont des bureaux et un chef. Le chef il est facile à reconnaître. Il passe ses journées assis sur son trône. Moi je pense qu'à la base, c'est des gens qui devaient être en confinement. Du coup, ils étaient en télétravail. Et ils ont fait une réunion de cabinet. Ils ont nommé une commission. Petite ou grande, ça on ne saura jamais. Parce qu'ils étaient très discrets. Et ils s'étaient enfermés à double tour. Et il n'y a eu aucune fuite. Et ils ont réfléchi sur nos besoins. Et vous savez qu'en moyenne, on va 2500 fois par an aux toilettes. Ça représente à peu près 3 années de notre vie. 3 années de notre vie à se faire chier. Et en moyenne, les hommes passent 2 minutes aux toilettes. Alors que les femmes passent 3 minutes. Combien de temps ça fait que je suis là de moi d'ailleurs ? Bientôt 3 minutes. Bon allez, il faut que j'y aille. Bonne fête des toilettes à toutes et à tous. Et surtout n'oubliez pas, tirer la chasse.